Vous êtes 4, s'il n'y avait que moi, vous seriez tous champions ce soir. Mais ça n'est pas possible, je n'ai que 3 places, notamment pour le 4 à la suite. On va ouvrir les buzzers, ils sont ouverts. Et on commence, puisqu'on est revenu à la règle historique des 9 points gagnants, par des questions à 1 point, puis ce sera 2, puis ce sera 3. Vous êtes prêts ? Attention, questions à 1 point. Quel signe graphique, constitué de 2 points juxtaposés, peut être placé sur les voyelles, Sébastien ? Le tréma. Le tréma, c'est ça, oui. Professeur des écoles, en même temps, l'orthographe, tout ça. Voyelle, E, I, U, comme sur les mots Noël, naïf, 1er point, inscrit par Sébastien, une question à 2 points. Quel petit jardin public, aménagé sur une place, tient son nom de l'anglais ? Sébastien, de nouveau. Un square ? Oui, c'est ça, oui. De l'anglais signifiant carré. Question à 3 points, maintenant. Nous sommes en 1472. Quelle héroïne ? Défendie... Sébastien ? Jeanne d'Arc ? Non. Défendie la hache au point avec ses concitoyens... Jeanne Hachette. Jeanne Hachette, c'est ça, exactement. Oui. Défendie la hache au point avec ses concitoyens, la ville de Beauvais, assiégée, d'où son nom, Jeanne Hachette. Quelle plante ? Quelle plante, dont certaines variétés sont cultivées pour l'industrie sucrière, présente une chaire ? Sébastien ? La betterave. La betterave. Oui, c'est ça. Une chaire rouge, lorsqu'elle est dite potagère. Je ne savais pas si vous voyez bien, moi j'ai Sébastien juste à côté de moi et je peux vous dire qu'il est ultra concentré. C'est ultra concentré Sébastien. Quel adjectif ? On cherche un adjectif. Qualifie une nappe d'eau souterraine formée par... Philippe a été le plus rapide. Fréatique. Fréatique, c'est la bonne réponse. Je vois Nada qui, dans son regard, me demande mais est-ce qu'il marche mon buzzer ? Oui, mais Philippe est plus rapide. Vous savez, comme tout le monde avait plus ou moins la bonne réponse, tout le monde a buzzé en même temps et ça se joue à une milliseconde. Nappe Fréatique, très bien. Et maintenant, écoutez. Alors, vous avez peut-être reconnu Deep Purple et son célèbre Smoke the Water. Mais savez-vous à quel incendie de quel casino suisse... Sébastien ? Le casino de Genève ? Non. Savez-vous à l'incendie de quel casino suisse... Marie-France ? Lyric. Non. Situé sur Nada ? Berne. Non plus sur les bords du lac Léman. Cette chanson... Lausanne ? Non. Non. Vous m'avez essayé toutes les villes suisses. Vevey ? Toutes les villes suisses. Vevey ? Montreux. Montreux. Voilà. N'hésitez pas à attendre un peu, notamment quand trois ont déjà répondu. Pour attendre la fin de la question, ça peut peut-être vous mettre sur la voie. Pas de point. Quel mammifère marin ? Quel mammifère marin ? Voisin... Philippe ? L'éléphant de mer ? Non. De l'otarie pouvant être gris à capuchon. Nada ? Le phoque ? Le phoque, c'est la bonne route. Vie dans les régions glacées de l'Arctique canadien. C'était le phoque, premier point de Nada. Dans quelle ville ? Du Pays de Galles. Le Millennium Stadium. Philippe ? Cardiff ? Oui, c'est ça. Bravo. A-t-il été construit à l'occasion de la Coupe du monde de rugby à 15 ? C'était en 1999. Attention, maintenant une question à trois points. Quel titre français, évoquant celui d'un film de guerre de Robert Aldrich, a été donné au western de Quentin Tarantino de Hateful ? Philippe ? Les Huit Salopards ? Oh oui, oui, oui. Les Huit Salopards. The Hateful Eight, en version originale, en VO, sorti en 2016. Trois précieux points ici pour Philippe, qui du coup prend la tête. Par quels mots anglo-américains désigne-t-on le petit pain fourré d'une saucisse ? Sébastien ? Le hot dog ? Le hot dog, oui. Saucisse chaude, enduite de moutarde. Quel écrivain français ? Écrivain français, auteur d'un journal littéraire publié de 1954 à 1966, a mis des animaux abandonnés, a recueilli plus de 300 chats dans sa vie. Quel est cet écrivain qui a accueilli plus de Philippe ? Jean-Paul Sartre ? Non. Marie-Franc ? Paulette ? Non. Sébastien Nada, un écrivain qui a accueilli Paul Léoto. Voilà. Amoureux des mots et ami des chats. Amoureux des mots. Question à trois points, attention. Dans la mythologie grecque, quelle vieille femme est transformée en arbre avec son époux Philemon par deux ? Beaux six. Oui. Bravo Marie-Franche. Avec son époux Philemon par deux Cermes. Trois points Marie-Franche. Et vous revenez sur Philippe là. Médecine maintenant. En médecine, par quel terme générique, ça c'est peut-être pour Marie-Franche, attention les autres, par quel terme générique désigne-t-on toute inflammation d'un tendon ? Philippe ? Tendinite ? C'est tendinite, c'est oui, c'est ça. Quel nom attribué à la préfecture de l'Allier est également porté par plusieurs autres communes de Philippe ? Moulin ? Oui, c'est ça. Philippe, bravo. Philippe, notre champion, 19 ans, et qui est bien parti dans cette deuxième partie pour lui. Philippe, déjà qualifié pour le 4 à la suite. Marie-Franche est en tête avec 6 points. Sébastien, juste derrière, 5 points. Nada, on reste bien dans la course, on est bien concentré. On passe maintenant aux questions à 2 et 3 points. Et maintenant, tous les trois, regardez. Regardez, en 1939, à quel peintre suisse doit-on cette toile intitulée La Belle Jardinière ? Peintre suisse, Sébastien. Paul Klee ? Oh oui, bravo. Paul Klee. Et Sébastien n'est plus qu'à 2 points de la qualification. Petite information pour les amateurs de peinture, notamment jusqu'au 1er août, le Centre Pompidou à Paris consacre une grande rétrospective. Paul Klee, l'ironie à l'oeuvre, c'est le nom de cette expo, à ce peintre majeur du 20e. Donc c'est au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 1er août. Quel adjectif qualifie ce qui est fin et allongé comme un fil ? Nada. Filifore. Oh oui, filifore, oui. 3 points, là, là. On arrive à 4. Chimie. En chimie, comment appelle-t-on un ion possédant une charge... Un agnon. Oui, un agnon, oui, c'est ça. Le point, Sébastien. C'est gagné. Possédant une charge électrique négative, un agnon, ce qui permet à Sébastien de rejoindre Philippe en qualification au 4 à la suite. Tout va se jouer entre vous deux. On joue maintenant pour 3 points. Marie-France est en tête de 2 points. Quel poisson d'eau douce du genre Essox possède une denture d'environ 700 dents faisant de lui un prédateur ? Marie-France. Le brochet. Oui, c'est ça, c'est le brochet. Et c'est gagné. Marie-France, vous êtes qualifiée. Nada, je vous embrasse. Comment ça s'est passé pour vous ? Très bien, je garde un bon souvenir de mon premier passage. Ça va vite. Merci à toute l'équipe. Ça va vite. On m'a dit que... Est-ce que je peux avoir une petite photo avec vous ? Maintenant, tout de suite. Allez, on va faire une petite photo avec Nada. En live. Comment ça se passe ? Vous la postez sur les réseaux sociaux ? Tout de suite, je vais poster ça. Merci. Merci Nada. Merci d'avoir joué avec nous. On ne va pas se quitter comme ça. On va se quitter avec ce cadeau pour vous. À très bientôt, Nada. À vous de jouer maintenant. À vous de peut-être gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez après avoir répondu à cette question, bien sûr. Et il faut trouver la bonne réponse. 1973. Quel artiste interprète la chanson ? Tout nu et tout bronzé. Alors, réponse 1. Carlos. Réponse 2. Charles Aznavour. 32-43 pour le téléphone, pour la bonne réponse. 1 ou 2 au 7-10-20, ça c'est par SMS. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Philippe Sébastien, Marie-France, félicitations. Vous êtes qualifié donc pour le 4 à la suite. Et on va avancer un peu plus dans le jeu maintenant. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada